Je vais très mal, mais c'est normal, non ? J'ai perdu tous mes amis, aujourd'hui. C'était des gens tellement vivants, qui avaient tellement à cœur de faire plaisir aux gens, de les faire rire, qui avaient à cœur de leur donner des idées généreuses. C'était des gens très bons. C'était les meilleurs d'entre nous, forcément. Comme tous les gens qui font rire, comme tous les gens qui sont pour la liberté, comme tous les gens qui sont pour qu'on puisse aller et venir librement, en sécurité. Ils ont été assassinés. C'est une boucherie épouvantable. Et il ne faut pas laisser le silence s'installer. Il ne va pas s'installer. Il faut vraiment nous aider. Maintenant, il faut nous aider. Il faut qu'on soit groupés contre cette horreur. La terreur ne doit pas empêcher la joie de vivre, la liberté d'expression. Quand j'ai repris des mots, la con, mais la démocratie, c'est quand même ça qui est en jeu. C'est cette espèce de fraternité qui fait qu'on peut vivre. Il ne faut pas laisser ça. C'est un acte de guerre. Il faut... Peut-être que ça serait bien si demain, les journaux s'appelaient Charlie Hebdo. Si on titrait tous Charlie Hebdo, si toute la France titrait Charlie Hebdo, ça montrerait qu'on n'est pas d'accord avec ça. Que jamais on n'acceptera ça. Que jamais on laissera le rire s'éteindre. Jamais on laissera la liberté s'éteindre. On ne peut pas laisser ça. C'était des gens absolument merveilleux. Cabu, c'était un génie. Un génie de la bonté, du talent. Un enfant. Un grand enfant. Oui. Wolinsky. Richard. Tous ces gens. Tous ces gens. Je ne peux pas les citer tous. Ils sont tous morts. Mon ami Bernard Maris. Tous. On ne peut pas laisser ça. On doit faire front. On doit rester très, très solidaires. Ce n'étaient pas des gens méchants. C'étaient des gens qui voulaient juste qu'on vive heureux. C'étaient des gens qui voulaient que l'humour ait sa place dans nos vies. C'est tout. C'est que ça. C'est que ça. Et c'est ça qui a été assassiné. Ce n'est juste pas supportable. Il faut qu'on bouge. On a sans doute, et je m'excuse de parler de ça, mais peut-être que les médias ont été peut-être pas à la hauteur pendant toutes ces années sur cette radicalisation. Parce que beaucoup de gens qui sont musulmans aujourd'hui doivent être catastrophés par ça. Ils sont en danger. Ils sont en danger eux aussi. On n'a pas assez parlé de cette montée du fondamentalisme en France. On n'a pas assez parlé de ça. On n'a pas assez tiré la sonnette d'alarme. On a fait ce qu'on a pu. On a souvent été bien seul. Aujourd'hui, je suis tout seul, pratiquement. Tous mes amis sont partis. Ce n'était pas pour une mauvaise cause. C'était juste pour qu'on puisse vivre. que les enfants puissent aller et venir, qu'ils puissent dire des conneries sans danger. Voilà, c'est horrible ce qui arrive. C'est horrible. Il y aura un avant et un après. Notre pays ne sera plus le même. On a exterminé une certaine façon de faire du journalisme. On a exterminé tous les gens qui étaient capables de faire rire avec les idées graves. C'est un deuil épouvantable qui s'abat sur nous. Mais il ne faut pas que ce soit le silence qui gagne. Elisabeth Badinter avait dit ça au procès des caricatures. Elle avait dit, s'ils sont condamnés, c'est le silence qui s'abattra sur nous. Eh bien aujourd'hui, moins que jamais, il faut qu'ils s'abattent sur nous. Il faut parler, il faut dire, il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire ce qu'on pense. Et puis, je n'ai pas la foi. C'est dommage. J'aimerais peut-être avoir la foi aujourd'hui. Parce que si je l'avais, je dirais, s'il y avait une vie après la mort, je leur dirais combien je les aime. Combien ils ont été indispensables à ma vie. Combien ils sont indispensables aussi à tous les autres. Ils sont indispensables à tous les gens qui ont besoin de la liberté pour vivre. Ils faisaient rire, Philippe. Ils faisaient rire. Mais ils étaient joyeux aussi. Ils étaient très joyeux. La joie, c'est aussi la démocratie, la joie, Philippe. On a tellement ri. Il faut continuer à rire, c'est difficile aujourd'hui. C'est dur. C'est très difficile, mais c'est l'arme absolue, le rire. C'est l'arme de la fraternité. Il faut laisser le rire. Il faut laisser les gens ridiculiser les salopards. Il faut... C'est par ce moyen-là. Il faut qu'on se tienne. Il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. Tous ensemble. Il ne faut pas se lâcher, là. C'est très grave, ce qui vient d'arriver. Philippe, il y a beaucoup de monde qui arrive à la place de la République, à Paris. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Il faut qu'il y ait tout le monde. On ne peut pas vivre dans ce danger-là. On ne peut pas avoir peur. On ne peut pas vivre dans la peur.